Eh bien bonjour à tous, on va planter les tomates en serre. Bon je viens de passer un coup de serre fouette et après j'ai creusé avec le transplantoir environ la profondeur du transplantoir pour faire les creux et j'ai rempli des trous là vous voyez j'ai rajouté de l'eau c'est faut savoir quand vous allez les transplanter dans une terre normale ils vont avoir un petit stress alors monsieur mars février janvier lorsque je vais faire je notais quand même j'ai des petits machins j'ai récupéré je sais plus où je notais janvier comme ça on pourra suivre petit à petit de révolution je peux tricher vous voyez que quand même il ya une petite différence celle de janvier la première fleur est ouverte ce matin et celle de mars on l'aperçoit niveau taille juste pour comparaison que je vous fasse ça bien juste pour comparer regardez différence de taille il ya 15 cm de plus pour celle de janvier et au niveau peau vous voyez la différence ce qui prouve quand même que si vous avez pas de serre ça sert à rien de se presser et on verra qui c'est qui va avoir la tomate rouge la première bon du coup je vais vous prendre avec moi j'espère que ça va être bien cadré je vais vous montrer un peu comme je procède alors je fais comme jacques aussi là vous voyez les premières feuilles là les dix côtiers donne comme on dit on les enlève et voilà ça j'ai enlevé ce cd drageon gelé je les menais en en port simple on enlève les gourmands on sait qu'il y en a qui vont me dire nous on taille pas mais là dans la serre comme je les tenir identique bon là je laisserai peut-être il ya deux têtes je verrai selon mon univers et l'état du plan alors on va procéder c'est vous voyez commence à manquer de place c'est un pot quand même qui est qui est assez gros je vais vous montrer l'intérêt de par ce défi dans le coup vous voyez il ya des jolies petites racines même à commencer on l'a rosé hier mais comment c'est déjà avoir soif lorsqu'il faut faire on montre jamais assez mais voyez faut démêler les racines parce que cette racine va aller tout en profondeur et après le reste on laisse voilà bon là j'ai pas mis de tuteur mais c'est pas grave vous voyez là où il ya les dix côtes on va mettre la terre jusqu'aux dix côtes comme ça ça va comme on a coupé les dix côtes même genre enlever les deux feuilles du bas les quatre autres feuilles hop alors faut pas hésiter à arrosé soit avant et après ou soit un bon coup après mais c'est quand même mieux de mettre de l'eau dans le trou de plantation j'ai tout le temps eu des belles réussites et là faut pas hésiter à tasser le sol vous voyez un peu comment et ce joli pied dans le coup on verra bien là il ya la fleur pour celle de janvier et on va aller s'occuper de celle de mars je vais vous montrer qu'un sacré différence vous voyez niveau racine lui il est pas les trois d'où l'intérêt parce que là on est le 22 mars 22 avril ou l'eau 22 avril je vais faire pareil battre lui je vais enlever une seule sur les voilà alors on verra bien mais moi je suis quand même satisfait de de mon petit défi pour l'instant même si vous voyez une sacrée différence niveau stade mais moi je vous dis le défi n'est pas terminé le défi se terminera au mois de juin on en profite et pour regarder un peu ce qui se passe bon les boutures à son chaud les choux va falloir que c'est les choux de bruxelles là des magnifiques capucines l'or dans le coup ben là les gaillard de zinnia cosmos godessia ah ouais ils sont jolis les oeillets d'inde désigné encore les tournesols là bas ils sont en train de filer va falloir j'ai plantes le maïs et un bâté il ya eu une limace des mini limaces bizarre que elles doivent être sous un pot là c'est bourrache blanche là bas les hippos mais les dernières tomates que j'ai semé la semaine dernière vous voyez les courgettes l'assassinat que j'ai fait la semaine dernière voyez une semaine amel est honnête et là les tomates du mois de mars alors moi je vous laissez butiner cette fleur de capucine et je vous dis à bientôt et à bientôt et 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 Sous-titrage FR ?